Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ceux qui sont sur Windows 10 ou 11. Et si vous trouvez que votre Windows commence à ramer, peut-être qu'il est temps de lui faire perdre un petit peu de poids. Comment ça ? Eh bien, c'est très simple. Au lieu de s'attaquer à vos données personnelles ou à vos logiciels préférés, et si on s'attaquait directement aux logiciels qui sont intégrés dans Windows et qui pompent énormément de ressources, parfois même carrément nos données ? Eh bien, je vous propose un petit logiciel pour faire du ménage sur votre Windows, à la fois sur Windows 10, mais aussi sur Windows 11. Alors, n'hésitez pas. On va se dépêcher, j'ai plus beaucoup de batterie. Alors, pour vous montrer tout cela, c'est très simple, mais avant, pensez à liker cette vidéo. C'est bon pour le référencement. Ça me dit merci. Pensez à vous abonner. Le bouton est en bas, c'est gratuit. Et regardez dans la description, je vous mets plein de choses très, très sympathiques également, qui sont toujours gratuites, bien sûr. Quant à nous, eh bien, on va découvrir ce petit logiciel. Ici, on va sur la gauche. Waouh ! Nickel ! Alors, maintenant que c'est fait, eh bien, on va aller tout simplement découvrir ce petit logiciel qui s'appelle WinHance. Voilà. Et ça permet d'améliorer les performances de Windows, en tout cas l'expérience Windows, en débloquant et en optimisant, en personnalisant un système sans effort. Il suffit de cocher ou de décocher ce qu'on veut garder ou enlever. Donc, c'est quand même vachement bien. Alors, rapidement, je vous montre, évidemment, ça vous permet notamment d'installer ou de supprimer des applications et des fonctionnalités de Windows, parce que vous le savez, quand vous allez dans les paramètres ici, et puis après, vous allez dans applications installées et tout ça, vous pouvez gérer des choses et rajouter des choses sur Windows directement. Mais c'est un peu galère avec les anciennes interfaces, notamment, même sur Windows 11. Vous avez encore les vidéos carrées qu'on avait déjà sur Windows 98 et 95. Donc, c'est vrai qu'il y a des fenêtres qui n'ont pas évolué. Et bien là, c'est quand même beaucoup plus visuel. En plus, vous avez de l'aide, c'est plutôt sympa. Vous pouvez donc gérer tout ce qui est Microsoft Edge, OneDrive, rappel, et même Copilot. Par exemple, si vous voulez dégager Copilot, qui est là, un petit peu ancré partout sur notre ordinateur et qui, dès que vous écrivez quelque chose sur le bloc-notes, hop, ça récupère les infos. Voilà, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir Copilot. Ça bouffe beaucoup de ressources sur votre ordinateur. Vous le dégagez tout simplement. Vous pouvez installer également des logiciels supplémentaires, installer des logiciels externes, comme des navigateurs, des applications multimédia et tout ça. Voilà, donc, c'est pas mal du tout. Vous avez bien sûr l'optimisation du système. Encore une fois, attention si vous optimisez votre système. Pensez bien à faire de la sauvegarde avant. Sauvegarde de documents, sauvegarde du système avec un point de restauration et pourquoi pas sauvegarde de la base de registre selon ce que vous faites. Pourquoi ? Eh bien parce que, de temps en temps, il y a des petits malins qui s'amusent à cliquer partout. Ils valident. Ça va, il ne se passe rien. Sauf que quand l'ordi redémarre, c'est là que ça prend effet. Et paf, il n'y a pas rien qui fonctionne. Et comme ils n'ont pas sauvegardé avant, oh là 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 là, je vais vous tirer les oreilles, moi. Hein, oui, non, mais c'est pas grave. Évidemment, on est tous là pour faire des bêtises. Moi-même, je suis un champion de la bêtise. Pas trop sur informatique, mais dans beaucoup de domaines. En tout cas, ici, donc, vous avez la possibilité de voir ça. Personnalisé, bien sûr. Et puis ici, vous avez plein d'autres paramètres. Je vous laisserai lire, évidemment. C'est vous qui choisissez. Nous, on va télécharger. Alors moi, je l'ai déjà fait, mais vous cliquez dessus. C'est pour Windows uniquement. Voyez, moi, il est là. Je clique dessus, je baisse ça et normalement, il devrait se lancer d'ici quelques instants. Alors, il prend un petit peu de temps. Il fait 100 mégas, 107 mégas pour être très précis. Oh là là, Windows a protégé mon ordinateur. Je vous ai déjà expliqué que quand vous recevez ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un virus à l'intérieur. Ça veut juste dire que Windows, Microsoft Smart Defender Smart Screen, en fait, a dit que c'était une application non reconnue, c'est-à-dire d'un petit développeur. Et donc, l'exécution peut être dangereuse. Mais je vous rappelle que sur des grands logiciels, parfois, il y a des virus intégrés. Ça a été le cas pendant plusieurs temps, notamment sur Ccleaner et tout ça. Et ça passait crème au niveau du Smart Defender, du Smart Screen, mais aussi de votre antivirus. Parce qu'il ne vérifiait pas. Non, c'est connu, on ne vérifie pas. Et oui, donc, ça vous met en danger. Donc, c'est bien pour vous dire attention, mais globalement, ça ne veut pas dire qu'il y a un virus. OK. Ici, on clique et effectivement, il nous dit si l'éditeur est inconnu. On peut exécuter quand même. Nickel. On va attendre deux secondes. Donc, ici, je ne veux installer que pour moi ou pour tout le monde. Donc, ici, par exemple, je ne veux installer que pour moi. Ici, donc, c'est en anglais. Il va falloir accepter. C'est Next. Ici, on va choisir où on veut le mettre. Donc, ici, il va aller dans App Data, Local, Program. Donc, on va le mettre là. Ici, alors, on peut avoir besoin, si on veut, pour une installation portable, d'installer Net9 Runtime. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation si vous voulez l'installer directement sur l'ordinateur. Donc, moi, c'est ce que je veux. Ici, créer un shortcut sur le bureau. Donc, un petit raccourci. C'est nickel. On fait installer. Voilà. Alors, les installations, je les partage toujours avec vous. Pourquoi ? Parce que certains, je sais, sont un peu fébriles. Tiens, est-ce que je dois cliquer là ou là ? Etc. Alors, de temps en temps, ce n'est pas plus mal. Les autres, vous savez, vous avancez d'un quart de millième de seconde. Et hop, c'est réglé. Vous avez ici votre petit logo qui apparaît juste derrière moi. On va attendre qu'il est terminé. Et donc, ça devrait bien fonctionner normalement. Alors, vous voyez ici, il m'installe par défaut le fameux .net 9 Runtime parce qu'il ne devait pas être installé sur mon ordinateur. C'est une machine de test comme la vôtre. Alors, je n'ai pas installé de truc spécial ni quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que c'est que le .net ? Ce sont ce qu'on appelle un framework. C'est-à-dire une sorte de base d'outils sur lesquels vont venir s'appuyer certains logiciels. pour mieux fonctionner. D'accord ? C'est framework, c'est charpente. Ok ? Et donc, vous en avez plusieurs. Le 6, le 3, le 9, etc. Et donc, globalement, vous pouvez fonctionner comme ça. Et vous pouvez les télécharger. C'est gratuit. Si un jour, on vous met erreur framework, vous avez simplement sur votre moteur de recherche préféré. Vous mettez télécharger .net. Et puis, vous mettez le chiffre qui vous manque. Évidemment, 4.2, 4.5, 9, 6, etc. Ou 9, ici. Et puis, voilà, c'est parti. À partir de là, vous voyez, donc là, on va attendre un petit peu qu'il télécharge. Ah bah oui, il attendait mon aval. Voilà. Donc ici, je clique sur oui, forcément. Il ne risquait pas de le faire. J'avais ici une petite notification me disant qu'il attendait de pouvoir faire des choses. Donc là, il installe le .net. On va attendre quelques instants. Voilà, c'est fait. Je n'ai pas eu besoin de couper. J'avais prévu à la fin de ma phrase de couper. Donc ici, on va lancer automatiquement. Ok, finish. Et c'est parti. Donc ça va prendre quelques instants pour se lancer. Ici, il me demande si je suis bien d'accord pour le lancer. Je mets oui. Et voyez, ici, on se retrouve tout de suite avec notre logiciel qui se lance, qui va commencer à regarder un petit peu ce qu'on a sur notre système, analyser, initialiser et voir un petit peu, histoire de justement cocher les bonnes cases ou décocher les bonnes cases qui correspondent à votre système. Donc là, pareil, on va attendre un petit peu. Là, ça arrive. Voilà, ça y est, on y est. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais cliquer là et là. Comme ça, mon rond vert, il va rester là. Et là, on se retrouve avec des petites choses, vous voyez, de couleurs. Alors, c'est très simple. C'est marqué installé, pas installé, peut être réinstallé, ne pas réinstaller, etc., etc. Voilà. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Ici, on va dans le Customize, n'est-ce pas ? Et ici, vous avez plein d'informations qui peuvent effectivement vous aider et vous permettre, effectivement, de pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez. Alors, oui, je sais, on va me le dire. Oh là là, mais ton logiciel, il est nul parce qu'il est en anglais et pas en français. Je sais, mais malheureusement, pour l'instant, il n'est pas en français. Après, ça ne veut rien dire. Peut-être que le temps que cette vidéo sorte, parce que j'ai un petit peu d'avance, il sera en français. Ce n'est pas garanti non plus. Je vais voir de mon côté si j'ai le temps de le traduire ou pas pour le proposer au dépôt. Mais ce n'est pas garanti non plus parce que j'ai plein de trucs et plein de bordel à faire. Vous imaginez bien. Mais voilà, il est en anglais. Mais après, c'est des choses classiques. Vous cochez ou vous décochez. Vous s'est installé ou ce n'est pas installé. Et donc, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire. Alors, par exemple, moi ici, je vois bien que caméra n'est pas installée. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne sert à rien. Je n'ai pas de webcam sur mon ordinateur, le calculateur, etc. Donc, on peut vraiment choisir ce qu'on veut. Voilà, et faire et accepter ou pas. Donc, ici, on a aussi les capteurs. Tout simplement ici. Ici, je vous le disais. Tiens, justement, le .NET Framework 3.5 qui est installé. L'Hyper-V qui n'est pas installé, etc. Ça dépend de votre ordinateur, évidemment. Et vous avez ici les externals. Donc, ça vous permet d'installer directement des logiciels. Comme vous le souhaitez, directement Arc Browser, Firefox ou j'ai vu Brave aussi, Chrome. Voilà. Comme ça, vous pouvez installer différentes choses. Alors, attention, ils ne sont pas tous bons à installer. Certains sont bons comme navigateurs. Et d'autres, malheureusement, ils appartiennent à une société. Il n'y a pas franchement de choses très claires sur la récupération de données ou quoi que ce soit. Donc, prudence, évidemment. Moi, je privilégie toujours les navigateurs qui n'appartiennent pas à des sociétés. Parce que vous le savez comme moi, une société, on le voit avec Facebook, avec Google tous les jours. Ils vous envoient toutes les semaines une notification disant qu'ils ont changé leurs conditions générales d'utilisation. Donc, ils peuvent très bien vous dire, installez chez nous, il n'y a pas de souci et tout ça. Vous l'utilisez pendant un an, nickel. Puis d'un coup, paf, vous vous rendez compte que dans les dernières CGU, conditions générales d'utilisation, ils avaient changé le truc et ils récupéraient toutes vos données et les revendaient. Donc, voilà. Ici, vous avez aussi des logiciels que vous pouvez récupérer pour tout ce qui est compression, notamment. pour customiser un petit peu tout ça, avec notamment un OpenShell. Donc, voilà. Vous avez aussi Python que vous pouvez installer directement à partir d'ici. Voilà. Git ou Filzilla, si vous voulez. Voilà. Vous avez plein de trucs. C'est à vous de voir un petit peu. Je sais, certains sont donc frileux parce qu'il y a de l'anglais. Voilà. On n'aura pas tout en français. Le problème, c'est qu'on est 60 millions en français et que le reste du monde, en entier, parle l'anglais. Alors, pas que anglais, évidemment. Chacun a sa langue. Mais en France, on est les seuls à être nuls en anglais. Voilà. Alors, ce n'est pas de la faute de nos profs. Quoique, c'est peut-être de la faute aussi de la manière dont on nous apprend les choses. Je vais vous donner une petite digression rapide en quelques secondes. Mais moi, j'ai fait trois langues. J'ai fait l'allemand, LV1, l'anglais, LV2, l'espagnol, LV3. La seule langue où je n'ai jamais rien retenu, c'est l'anglais. C'était mal expliqué. Les trucs n'étaient pas propres. Vous savez, en allemand, par exemple, en plus, on est gamin, on suivait une famille. Et il se passait des trucs de la vie courante. Donc, on apprenait à dire couteau, assiette, appeler à l'hôpital, les carreaux. On apprenait plein de trucs, les jeux, les machins. Et c'est du vocabulaire qui peut se servir. Je suis arrivé en anglais. Le premier cours d'anglais qu'on a appris, c'est un policier qui était au-dessus d'un trou. Il y avait un vaisseau extraterrestre à l'intérieur. Et il y avait un texte tout basique comme ça. Et puis, il expliquait qu'il y avait un extraterrestre qui était tombé dans le trou. Mais à quel moment ça va me servir en anglais ? Alors, oui, je sais dire ça. Mais je ne sais pas dire, par exemple, Optical Disk Tools. Je ne sais pas bien le traduire. Je ne sais pas dire une fourchette en anglais. Mais vous voyez, c'est un petit peu dommage. En espagnol, on ne parlait que de Frédérico Garcia Lorca. Et donc, forcément, ça m'a vite épuisé. Parce que, franchement, on avait d'autres choses. Et puis, il y avait ça. Et puis, il y avait cette chanson qu'on entendait tout le temps. « Hiro de la luna », notre prof, elle ne jurait que par ça. Du coup, ça dégoûte les élèves. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bon en langue en France. En tout cas, voilà. Petit aparté terminé. C'est pour ça que je mettrai un chapitrage. Ça vous évitera de pouvoir le faire. Alors, donc, ici, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez optimiser votre système. Donc, c'est l'onglet numéro 2 ici. Et tout de suite, vous voyez, vous pouvez automatiquement accepter ou enlever des choses. Donc, ça, c'est plutôt bien. Vous avez des profils directement. Par exemple, là-haut. Donc, ça va vous permettre d'avoir différents profils de sécurité pour le setting. Donc, par défaut, c'est en modéré. Et puis, sinon, vous pouvez aussi sélectionner d'autres choses. Alors, je ne vous dis pas tout ici parce que c'est vrai que je vous laisserai découvrir. Encore une fois, ça s'adresse aux professionnels, aux gens qui maîtrisent un petit peu ou ceux qui n'ont pas peur de casser leur ordinateur. Alors, juste un truc que je voulais vous dire. Eh bien, vous devez faire deux choses très importants si vous avez peur de casser quelque chose. D'abord, ici, vous tapez REG. REG, ÉDIT, R-E-G-E-D-I-T. Voilà, REG ÉDIT. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur Oui. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous voyez, ici, on arrive sur l'éditeur REG ÉDIT. Vous faites un fichier ici et vous faites Exporter. D'accord ? Vous pouvez le mettre directement sur une clé USB. Et vous allez sauvegarder votre base de données. D'accord ? Là, vous allez pouvoir le faire et enregistrer. D'accord ? Et ça, cette sauvegarde de la base de données qui est là, vous allez la mettre, par exemple, sur une clé USB que vous allez déconnecter. Comme ça, même si vous faites une bêtise, eh bien, au moins, votre base de registre sera sauvegardée. Et puis, ici, vous faites Restauration. Créer un point de restauration. D'accord ? Ou alors, vous pouvez utiliser ceci. Je vous ai fait, dans cette vidéo-là, l'occasion pour vous, en un simple double clic, finalement, d'avoir votre point de restauration toujours à portée de main. Mais sinon, vous faites Restauration. Ici, vous faites comme ça. Vous sélectionnez quel disque vous voulez restaurer, bien sûr, ou sauvegarder. Ici, vous pouvez restaurer le système ou créer un point de restauration. Donc, moi, j'ai bien sélectionné le C sur lequel mon système est. Je lui mets un nom, par exemple, comme ça, et je fais Création d'un point de restauration. Ce n'est pas très long, mais du coup, si jamais votre ordinateur fonctionne plus bien, après avoir supprimé des choses avec le logiciel, c'est ce qu'il faut faire avec tous les logiciels à chaque fois que vous touchez vos paramètres, eh bien, comme ça, vous allez pouvoir faire une restauration du système, récupérer le point que vous avez fait, et donc, votre ordinateur devrait refonctionner normalement. Voilà. Donc, c'est des petites sécurités qui sont toujours à prendre. On est ici sur une chaîne de grands débutants. Donc, certains vont me dire, il ne faut quand même pas être débile de pouvoir faire ça. Je comprends tout à fait les commentaires que je reçois. Mais ici, c'est une chaîne de grands débutants. C'est toujours bien de pouvoir le réparer. D'accord ? Donc, ici, je clique sur Restauration du système, par exemple. Je vais aller sur Suivant. Et vous voyez que le nom que j'ai tapé, il est là. Et si j'ai envie, je fais Suivant. Et puis, je fais OK. Et puis là, il va donc me restaurer mon système à l'état antérieur, juste avant mon point. Donc, ça me permet de le faire. Vous avez été jusqu'au bout. Hashtag WinHance ou hashtag Windows, si vous souhaitez. Vous mettez ça dans les commentaires, ce petit mot-clé. Je vous en remercie par avance. Dites-moi si vous connaissez aussi d'autres logiciels. On en a déjà vu plein ensemble. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous faire plaisir. Je vous mets du bonus gratuit dans la description. L'infolettre, la newsletter gratuite également dans la description. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.